Salut, c'est Christian du blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'écran de Asus TUF Gaming VG1A. On a donc un écran de 27 pouces proposant une résolution de 2650 par 1080, un taux de rafraîchissement de 170Hz et un taux de réponse de 1 millisecondes. C'est des spécifications plus que parfaites pour pouvoir jouer en ligne, ça va vraiment super bien avec cet écran-là. Puis, avec la largeur, on a quand même une très bonne vue sur tout ce qu'on peut. Il y a évidemment certaines limitations qui n'ont rien à voir avec l'écran, je dois dire, parce que, exemple, je jouais à Overwatch 2, qui est le nouveau jeu sorti, puis j'avais des lignes noires de chaque côté parce que le jeu ne tient pas en compte cet écran très large-là, parce que ça peut donner un avantage indû à certains joueurs, alors ils ont décidé de ne pas le prendre. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est juste, on pense bien, parce que ce n'est pas tous les jeux qui vont automatiquement se servir de ça. Un autre jeu, à l'inverse, par contre, mettons, exemple, Forza Horizon 5, va vous permettre de l'utiliser, va vous permettre de jouer avec, ce qui va être super génial, parce que vous aurez vraiment, avec la courbature de l'écran, l'impression d'être dans le jeu. C'est super la fin. On a aussi deux ports USB à l'arrière qui sont connectés par un fil, donc vous pourriez plugger votre écran, votre souris directement dans l'écran ici, votre clavier et votre souris directement dans l'écran ici, puis ça vous permet d'avoir un fil qui revient, donc vous économisez un port USB, pas la fin du monde, mais je trouve ça commode, j'aime mieux avoir tout ça à l'intérieur de ça, je trouve ça plus propre, moins de choses. Alors, on peut également le descendre et le monter, dépendant, vous voyez, moi je suis ici sur un petit bureau, mais si vous aviez besoin de le descendre, il n'y a pas de problème, on peut le tourner comme ça, aussi de façon horizontale, ce qui est également très commode. Toutes les manipulations sont faites avec un petit bouton à l'arrière, ici, c'est comme ça que vous allez faire toutes les configurations directement dans votre écran, ce que je trouve qui va fonctionner très bien. Puis, avec les deux ports HDMI, vous pourriez même avoir, ce qu'on dit, c'est de l'image en image, donc exemple, avoir un Xbox connecté là-dessus, vous pourriez jouer sur votre Xbox, puis avoir votre ordinateur dans un coin pour voir, je sais pas moi, Discord ou quelque chose comme ça, ce qui peut être un ajout quand même assez intéressant. Sincèrement, pour avoir joué plusieurs, plusieurs heures après avec, fonctionne extrêmement bien, l'image est belle, les couleurs sont resplendissantes, j'ai vraiment rien de négatif à part une petite chose qui est mineure, là, on s'entend qu'il est vraiment mineure. À l'arrière, on a une façon de gérer nos fils qui est assez inadéquate, le morceau de plastique qui vous permet de passer tous les fils n'est pas tout à fait assez gros, ce qui fait que si vous avez des gros fils, puis tout ça, il va avoir tendance à se débarquer tout seul, ce que je trouve un peu dommage. Vraiment pas la fin du monde, entendons-nous, là, c'est vraiment mineur. Mais j'aurais aimé mieux quelque chose d'un petit peu plus solide, un peu mieux fait, parce que surtout en voyant, comme je disais, comment tout est fait, comment il est de bonne qualité, que tout se bouge facilement. Tout ça, je me serais attendu un peu plus, mais sincèrement, c'est pas une raison pour laquelle je considérerais pas cet écran-là. Pour ce qui est du reste, question fonctionnalité, HDR et tout ça, tout fonctionne extrêmement bien. Moi, j'ai pas aucune plainte à faire. Je pouvais jouer à 120 images par seconde à Overwatch 2, puis j'avais toujours ce que j'avais besoin pour le prix, sincèrement, c'est du rabattre. Mais si vous voulez quand même avoir un peu plus de détails sur les spécifications, sur tout ce que cet écran-là fait, je vous invite comme d'habitude à aller voir mon article sur le blog de Best Buy, que vous trouverez dans les liens de cette vidéo. Merci!